Alors, nous allons voir un des éléments les plus importants sous Excel, qui est la partie duplication. La duplication c'est quoi ? C'est l'utilisation de cet outil, ce carré noir que l'on a lorsque l'on sélectionne une cellule. Alors, la duplication à la base c'est extrêmement simple, ça permet lorsque l'on a une donnée de tout simplement la dupliquer, c'est-à-dire la recopier vers le bas. Donc on voit que lorsque j'insère une lettre, que je la duplique vers le bas, je vais recopier cette lettre vers le bas. Si j'indique un chiffre, je vais avoir exactement le même principe, à savoir je vais dupliquer ce chiffre vers le bas, c'est-à-dire le recopier. Plus intéressant maintenant, si je duplique une lettre plus un chiffre. Lorsque je duplique une lettre plus un chiffre, je vais obtenir non plus la recopie bête et méchante de la lettre plus un chiffre, mais je vais obtenir une incrémentation, et donc obtenir une liste A1, A2, etc. Or, on voit que cette lettre plus ce chiffre représente ni plus ni moins que le nom d'une cellule. Ok ? J'aurais pu très bien mettre en majuscule, ça serait fonctionné de la même manière. Donc ça c'est vraiment l'élément extrêmement important qui va nous permettre de gagner du temps par la suite. Alors pour ça on va faire, on va illustrer par un petit exemple. Et on va voir quelques éléments supplémentaires sur la duplication. Premier élément que l'on va voir, je vais mettre un écart entre deux chiffres sur deux cellules consécutives. Alors, j'ai un écart ici de 5 unités, entre 5 et 10. Je vais sélectionner non plus une cellule, mais l'écart, c'est-à-dire sélectionner les deux cellules concernées, et dupliquer. Lorsque je vais dupliquer, je vais obtenir l'incrémentation, ligne par ligne, de 5 unités en 5 unités, parce qu'au départ j'avais 5 unités de différence entre les deux premières cellules. Ça marche dans un sens, ça marche de la même manière dans l'autre sens. Par exemple, je vais sélectionner un écart de 25 unités, je duplique, et je vais avoir bien ici la duplication, la décrémentation de mes cellules. Cette cellule s'appelle D1, cette cellule s'appelle E1. En F1, je vais dire que cette cellule est égale, grâce au signe égal, à la cellule D1, donc, plus la cellule E1. Lorsque je vais dupliquer ce calcul vers le bas, en D2, je vais obtenir D2 plus 2, c'est-à-dire le calcul de la ligne suivante. Lorsque je duplique jusqu'au bout, je vais obtenir sur chaque ligne le calcul pour les lignes suivantes, ok ? Donc là on voit tout l'intérêt de ce principe de duplication, c'est de créer une formule ou un calcul qui, lorsqu'il va être dupliqué, va me permettre de calculer les lignes suivantes. On va pousser un tout petit peu plus sur cette idée de duplication. La première chose que l'on peut faire, c'est lui faire dupliquer aussi des éléments qui ne sont pas forcément des unités, disons, normales, standards. On va par exemple pouvoir dupliquer des dates. Alors, il faut bien, bien entendu, indiquer une date qui est compréhensible pour Excel. A partir du moment où il est en capacité de reconnaître que c'est une date, on peut dupliquer cette date. Donc par exemple, là je vais de jour en jour. On pourrait faire la même chose avec des heures. Ok ? Donc là, 8h30, je duplique vers le bas et je vais obtenir une duplication d'heure en heure. Bien entendu, je peux croiser ces éléments-là avec l'idée d'écart entre deux cellules. Imaginons que je veuille aller de mois en mois. Il me suffit tout simplement de lui indiquer un écart de un mois, de sélectionner cet écart et de le dupliquer vers le bas et de le dupliquer vers le bas. Et j'obtiens, à présent, une incrémentation de mois en mois. Je peux faire la même chose avec des heures. Ici, on a les heures en heures. Je vais lui dire d'aller de demi-heure en demi-heure. Donc, je vais de 8h30 à 9h. Je sélectionne l'écart de une demi-heure et je duplique. Je peux aussi, concernant les heures, rajouter l'intégration des secondes. Par exemple, aller de 15 secondes en 15 secondes et dupliquer cet intervalle. Ça marche très bien, sans problème. OK. Et, élément supplémentaire, je peux dupliquer aussi de la mise en forme. C'est-à-dire que, par exemple, si je sélectionne cette cellule en bleu et cette cellule en rouge, je peux sélectionner les deux mises en forme et les dupliquer vers le bas. Encore plus fort, je peux dupliquer et de la mise en forme et des valeurs. Pour ça, je reprends mon exemple sur les heures. Je vais insérer une mise en forme sur ces deux cellules. OK. Et les dupliquer vers le bas. A savoir qu'à chaque duplication, j'ai ici une possibilité de choisir qu'est-ce que je souhaite dupliquer. A savoir, juste, donc, créer une incrémentation. Ou alors, ne recopier que la mise en forme, ce qui ne dupliquerait uniquement que ma mise en forme. Ne recopier que mes valeurs. OK. Selon le cas, je vais avoir des duplications différentes. Si je souhaite copier 8h30, 9h, 8h30, 9h, etc., 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 dans ce cas-là, je choisirai la dernière option qui s'appelle copier les cellules. Qui me permet donc de ne pas incrémenter mes valeurs, mais de juste faire une recopie comme on avait ici. Voilà, cet outil de duplication est extrêmement pratique. Il faut absolument le prendre en main assez rapidement, puisqu'il va nous faire gagner du temps lorsque l'on va créer des tableaux de calcul complexes. Merci d'avoir regardé cette vidéo !